... Pour toutes les belles actions, sans doute également que mes téléspectateurs adorent regarder et adorent suivre ça que samedi soir, entre 22h40, voire même 10h, moins quelques minutes, de vous savoir très très nombreux. Je vous remercie de manière emblématique pour votre fidélité à cette station, mais particulièrement à cette grande émission. Cette émission qui valorise sans doute pour de nulle part ailleurs les talents sûrs et suprêmes de nos artistes ici en Guinée et d'ailleurs. Je vous souhaite welcome et je big up sans doute également tous mes téléspectateurs de Calum. On m'a fait savoir tout simplement que c'est vous les boss et moi mes boss c'est tous les téléspectateurs de Conakry, de la Guinée en général. Mais sans oublier sans doute également nos amis des autres pays, Wontanara. Je suis dans une grande cour pour découvrir sans doute également le fils aîné de Aïcha Kone. Waouh, je ne connais même pas son nom. Cette personnalité n'est autre également que le garçon sûr de la personnalité qu'on appelle Aïcha Kone. Mais quelque part aussi, ce garçon, il a aussi signé dans ses derniers temps des choses remarquables. Mais tout à l'heure lui-même, il aura la possibilité de vous dire c'est qui également le vrai fils digne de Aïcha Kone. J'espère que vous êtes nombreux. Je n'adore pas trop trop blablater. Partons aux sociorieuses des coups physiques. Comme à l'accoutumée, je te laisse partir avec une chose musicale. Arafaimaka, à Tongo, inlifayari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 où il fait bon vivre, les gens sont courtois, sympas, donc vraiment on se sent toujours comme chez soi. Pour ceux qui quelque part ne croient pas du tout à ton talent, tu prends attention, c'est l'enfant à chaque année, tout ce qu'il va faire, peut-être que c'est les répertoires de sa mère, c'est ça ? C'est fort possible, c'est fort possible, ça peut arriver que les enfants d'artistes soient jugés en fonction de leurs parents, mais il faut dire que pour venir dans ce milieu là je ne sais pas les motivations des autres, il faut déjà avoir un petit talent, on va dire, qu'on développe au fur et à mesure, un don qu'on développe au fur et à mesure pour en faire un talent, donc je m'essaie sur cette route, et donc voilà. Parlant de ta musique, personnellement, tu t'exprimes dans quel genre de musique, parce que déjà on est africain, nous avons nos folklore à nous, il y a cette tendance de couper des calais qui cartonnent déjà à travers le monde, il y a la rumba, de la musique congolaise déjà, et en Guinée, nous aussi, nous avons nos particularités. Toi, personnellement, en tant que garçon de la musique et de la culture moderne du XXe siècle également, dans quelle assiette tu te sens de plus à l'aise ? Ben, je dirais que je me sens à l'aise dans tous les registres, vu que de par ma formation, de par mon petit parcours, j'ai pu m'essayer à différents registres, mais moi-même je me sens plus à l'aise dans une sonorité africaine, donc ce qui veut dire que ça va de l'afro jazz, funky jazz, mais dans tout ça, il faut que je me retrouve, retrouve un peu mon côté africain en fait, puisque c'est notre identité. On aura beau faire du R&B, du rap, tout ça, on aura beau exceller dedans, mais je me dis que pour moi, ma particularité, j'excelle plus quand je fais une sonorité avec un soupçon de musique africaine, car c'est bien d'essayer de faire comme les Américains, mais on ne le fera pas aussi mieux qu'eux. Donc autant faire ce que, avec la richesse qu'on a, vu que l'Afrique, c'est une culture super riche, dans toutes les cultures, tous les pays, on a différentes sonorités, différents genres musicaux que l'Occident exploite maintenant. Et je pense que je me sens mieux à l'aise en faisant ma musique, en incorporant ma sonorité africaine, mon identité. Déjà, à Konakry, non ? Thierry, là-dessus avec la plupart des artistes ici, qui s'affirment pas mal, et qu'ils en acclament le plus souvent quand c'est des séquences, voire même des séries de spectacles ici. Ben, j'ai une bonne relation avec les artistes, vu que je fais des va-et-vient, donc j'ai l'occasion de rencontrer certains artistes, et tout se passe très bien, c'est un échange culturel, et tout va pour le mieux. Bien avant que je te pose des questions pour faire un acapella sur tes propres répertoires, on va de plus également remonter le temps, et t'as vu tout ça non ? Parce que les gens adorent le plus souvent dire tel père, telle fille, telle mère, telle fille, quelque chose comme ça. Si tu pouvais m'interpréter d'une descension de ta mère, genre quelque chose comme ça, moi je me rappelle quoi, là où elle chante Baya, ou sans doute également là où elle s'exprime également sur des tubes comme Yassa, Yara en tout cas tu es libre, tu es libre. Mais lequel choisis-tu ? Moi je préfère Baya, c'est un peu ancien, ou là où elle parle de pointure, quelque chose comme ça, ça fait longtemps hein ? D'accord, je vais essayer, je ne le ferai pas aussi bien qu'elle, mais je vais essayer. Ici rappelle-moi, pas aimable, les téléspectateurs, ça le fait comme une histoire de garantie, restez toujours avec nous. Alors Edenio, parlons personnellement de ta musique, tu voulais avec quelle maison, et comment est-ce que les choses se passent autour de toi ? Donc moi j'ai évolué à Abidjan, d'abord j'ai commencé ma carrière à Abidjan, où j'étais distribué localement, et suite à ça j'ai pu avoir accès à des personnes qui m'ont aidé à me développer en Europe, donc actuellement mes albums sont disponibles sur iTunes, donc voilà, pour l'international, même pour la Guinée, je pense qu'à partir d'iTunes, on peut avoir accès à mes chansons, mes albums. Alors comment est-ce que tu fais des fois pour opérer les séries de spectacles en Côte d'Ivoire ? Surtout que moi je sais que la Côte d'Ivoire est un marché très, très saturé en matière de distribution de disques, mais et de prestations même, des séries de concerts. Ben les prestations, en fait tout dépend du public, donc chaque artiste on va dire a un public, donc suite à ça on a invité à différents éléments, différents spectacles, et c'est pas moi-même qui m'en occupe, j'ai un manager qui s'occupe un peu de tout ça. Alors et comment est-ce que la structure qui est Abidjan, qui t'accompagne aujourd'hui, elle s'appelle comment, et comment est-ce qu'elle fonctionne là ? Donc je suis sur Abidjan, je suis distribué dans la même, enfin je suis dans la même structure que ma mère, pour Odense, donc on a un manager, un tourneur, une grande équipe qui s'occupe de nous, qui nous trouve des contrats sur Abidjan, un peu partout, même à l'international, donc c'est un peu ça. Alors et personnellement de l'autre côté, je voulais t'entendre chanter, envie de faire plaisir également à toutes ces filles, parce que je t'ai dit que la plupart également de ceux qui regardent cette émission, j'en suis sûr et persuadé que la jeune féminine aura 2% d'attrait élevé également, apprécié également cet artiste, alors il faut faire plaisir également à la femme guinéenne, déjà. Donc je vais vous interpréter un petit acapella de mon album, donc là c'est un titre qui va sortir sur mon nouvel album. ... ... ... ... ... ... Tu veux lire quoi dans cette chanson-là ? C'est une chanson d'amour dans laquelle je dis, peu importe les distances à parcourir, peu importe la distance qui nous sépare, que ce soit une distance en mer, en ciel, en terre, peu importe la marche que je devrais faire pour aller vers toi, j'aurais beau courir, mais j'irais toujours vers toi. Qu'est-ce que tu as poussé à composer ces jarres de morceaux, bien que tu as déjà vécu une histoire de jarres ? Je pense que c'est la vie de tous les jours qui nous inspire, dire que ce soit notre vécu, celui de nos amis ou de notre entourage. Donc c'est un peu tout ça qui nous inspire en tant qu'artistes. Et suite à ça, on essaie d'exprimer ce qu'on ressent à travers la musique. Que pensez-vous aujourd'hui en tant qu'artistes déjà qui ont eu la chance de parcourir un peu le monde entier ? Du showbiz africain, genre que les artistes africains ne bougent pas, comme les autres également, nous avons tendance à les inviter de plus également chez nous. Les cachets ne sont pas du tout également confortables, comme nous faisons pour les artistes américains, pour les artistes européens qui viennent chez nous. Je pense bien que c'est une analyse très profonde, mais qui intéresse aussi mes téléspectateurs, vu que c'est un artiste déjà qui a quand même eu la chance de parcourir le monde et de mesurer tout en faisant la balance des tendances. Je pense que tout d'abord, l'artiste africain en particulier a commencé par se prendre au sérieux. Donc, parce qu'on voit souvent des artistes qui font... C'est vrai qu'on fait la musique pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, mais il ne faut pas oublier que si on commence à la petite échelle dès le départ, on ne nous prendra pas au sérieux à l'avenir. Donc, je pense que c'est les artistes africains en particulier, les promoteurs, même le public, les fans, qui doivent commencer à prendre les artistes au sérieux. Et suite à ça, les artistes même auront des cachets équivalents à ceux des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier aussi que d'une part, ce n'est pas les mêmes moyens. Ce n'est pas les mêmes moyens. Chacun essaie de faire comme il peut avec les moyens qu'il a, mais l'artiste doit tout d'abord commencer à se prendre au sérieux tout d'abord. Et laisser aussi le travail être fait par des professionnels, des managers ou des tourneurs qui, eux, ont conscience de votre talent, ont conscience de ce que vous valez. Et eux peuvent vous vendre. Parce que je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas en fait regrouper tous les métiers de l'art pour se dire qu'on est artiste-chanteur et s'improviser manager ou tourneur ou organisateur de spectacles. Je veux dire, l'art, c'est quelque chose de super vaste. Donc, et dans chaque catégorie d'art, il y a un métier qui correspond. Donc, en tant qu'artiste-chanteur, je me dis que le mieux, si on a la possibilité, c'est de se faire entourer d'une bonne équipe, de managers, de personnes qui pourront vous vendre. Et je pense que là, l'artiste même serait beaucoup plus à l'aise pour sa création et tout ça, et ne se concentrer que sur son côté création. Alors, parlons de ta vision, non, sur le showbiz africain, genre, on est africain. Quelle note tu trouves que tu soulignes de manière négative également sur le showbiz africain, en tant qu'artiste-chanteur qui a payé, et je régale ma travail avec les majors, à travers le monde déjà ? Je pense que le problème de l'Afrique, pour l'instant, au niveau artistique, je pense que c'est la piraterie. Et pour ma part, je me dis parfois qu'on n'exploite pas assez ce qu'on a. C'est vrai, l'Afrique est super riche, on sait que l'Afrique a de l'or, du diamant, beaucoup de matières premières qu'on peut exploiter, mais on oublie aussi le côté artistique, le côté culturel, le côté humain. Il y a toute cette richesse aussi qu'on n'a pas exploité. Donc je me dis qu'il faudrait qu'on s'y mette. On va encore nous retourner à Abidjan, cette fois-ci, pour que tu puisses bien nous parler, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus grands carréforts du showbiz africain aujourd'hui. Et même que les spectateurs, si c'est la première fois que tu me suis là et que tu n'es pas informé, le plus grand carréfort du showbiz africain, ça s'appelle Abidjan. Il faut que tu passes par là-bas, parce que si tu as quand même eu la chance également de cartonner Abidjan, le lendemain même aux Etats-Unis, voire même dans les routes de Brooklyn, tu vas être vu à Paris, si on n'en parle même pas, genre. Alors, tes relations avec ces artistes-là, la Côte d'Ivoire ? J'ai de très bonnes relations avec les artistes ivoiriens. Donc, comme les artistes guinéens aussi, pour ceux que je connaisse, j'ai toujours eu de bons rapports avec eux, comme je le disais, de bons échanges. Donc, tout va pour le mieux. Parmi tes frères, artistes ivoiriens, qui tu respectes, particulièrement à dévoiler sur les antennes d'Evasion TV, genre ? J'aime beaucoup des artistes qui sont plus de notre génération aussi, on va dire comme Arafat, comme de Bordeaux, tous ces artistes qui aident à faire la promotion de la musique africaine, certes du coupé décalé, mais qui restent de la musique africaine. J'aime aussi les artistes plus anciens, comme Gadjicelli, Baïs Binto, tous ces grands, grands artistes aussi qui ont aidé à faire la promotion de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait ? Parce que tu es à Conakry, ici, en longueur de journée, les artistes, ils se plaignent. Manque de maisons de production efficaces, manque de managers à haussiature internationale, manque également de bonnes structures de base, alors qu'à Bidjan, c'est la différence, genre ? Certainement, tu as aussi des notes de conseil à offrir à ces tourneurs de spectacles guinéens. Je n'ai pas de conseil en particulier, vu que pour pouvoir faire tourner un artiste, il faut avoir des contacts. Mais on voit beaucoup plus dans l'Afrique, un peu partout, pas seulement en Guinée, ça je ne sais pas, mais un peu partout en Afrique, des gens qui s'improvisent, managers et tout ça. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est un peu difficile d'avoir des contrats pour les artistes, vu que ne s'impose pas manager qui veut. Donc après, c'est vrai que ça peut toujours être difficile d'avoir des contrats pour ces artistes-là. Alors, voyons, pensons aujourd'hui à ta carrière, qu'est-ce qui te manque, ou qu'est-ce qu'il se faut exactement pour être également dans l'arène, pour obtenir sans doute également la couronne des artistes comme Kofi Olomide, et Ijar, voire même ta mère aussi, parce que l'exemple n'est même plus loin de nous ? Je pense que tout d'abord, ces artistes-là, ces grands noms, ont eu un parcours qu'il faut respecter, ont eu des carrières admirables, ont toujours des carrières admirables. Donc ça ne s'est pas fait sous un jour, c'est petit à petit. Donc nous, en tant que nouvelle génération, on doit suivre leur pas, d'apprendre au maximum, que ce soit par leur CD, par leur conseil, quand on a la chance de les rencontrer. Donc je pense que pour pouvoir avoir une grande carrière, il faut respecter, considérer, écouter les aînés aussi. Je veux encore te pousser à faire quelque chose pour moi, qui est sur Evadion Tivijar, dans cette émission, on découvre que les Guinéens adore. Écoutez, je sais qu'il y a une histoire de code de popularité très élargie et très avance également de la part de tous mes téléspectateurs. C'est presque pour moi. Chaque samedi soir, sans doute également, je vais vous offrir de très belles choses. C'est une histoire de talent, c'est une histoire de performance, mais aussi sans doute une histoire de confirmation. Tu le suis très bien, il va encore chanter pour toi. Mais reste sans doute également dans ton fauteuil. Bougoubougoupa, s'il te plaît. Bougoubougoupa. Evadion Tivijar, la meilleure télé. Evadion Tivijar, la meilleure télé. Quand tu veux te distraire, Evadion Tivijar, Evadion Tivijar, la meilleure télé. Je n'aime pas demander à mes téléspectateurs par rapport à leur âge, mais c'est que tu n'es plus mineur. Tu es marié, ça se passe comment vis-à-vis de ta vie privée, genre ? Bon, ma vie privée, je n'ai pas trop rentré dedans, comme je l'ai dit. Sinon, je ne suis pas marié, j'ai un enfant. Et donc, je pense que ça suffit comme ça. Tu peux encore me dire quelque chose, hein ? Tu es taquiné par combien de filles par jour, à Bougoubougou, comme à Conakry, genre ? Je ne vais pas rentrer dedans. De ce côté, là, je suis venu en tant qu'artiste, non pas en tant que personne, hormis l'art. Donc, c'est l'art qui t'a fait venir ici. On va juste rester sur ça. J'ai constaté mon frère téléspectateur, genre, la minute elle-même, le nom même est incalculable. Mais on aura le temps même de dire tout ça. J'ai plusieurs choses dans la tête et je me pose la question. À tant que temps, je me dis des fois, si le garçon la faisait, la musique R&B, ça pourrait mieux partir avec lui. Je me suis encore dit, ouais, si il se retrouve même en Guinée, faire nos dundouba, c'est encore autre chose. Comment tu as fait pour cette situation vocale ? Je pense que c'est l'exercice, c'est la salette de ma mère aussi, qui m'a beaucoup coaché, on va dire, et qui m'a donné la chance aussi de faire plein de prestations live à mes débuts. Donc, j'ai suivi son école et donc, j'essaie de m'apprégner des conseils qu'elle m'a donnés pour essayer de parfaire le peu que j'ai. Tu as un souvenir dans la tête où un jour également, ta mère t'a appelé pour te dire, attention, c'est comme ça, il faut chanter, et c'est tant qu'on se fait quelle musique, genre, quelque chose comme ça, à raconter à tout, si tu es là, tu me regardes là ? Au début, quand j'ai commencé, en fait, vu qu'elle ne voulait pas que je chante, donc, je ne savais pas trop en fait ce que j'allais faire, comment j'allais évoluer, donc j'essayais de m'entraîner un petit peu dans ma chambre et tout ça. Et un beau jour, vers 9 heures par là, on m'a dit, ah, il y a ta maman qui t'appelle, donc je suis venue et je l'ai trouvée, elle était dans la salle de répétition à Abidjan, elle avait fait venir tous les musiciens. donc, elle a dit, bon, quand tu as dit que tu allais chanter, on va commencer à faire les répétitions. En fait, donc, c'est comme ça qu'on a commencé à répéter, répéter tous les jours et suite à ça, c'est comme ça que c'est parti, je suis allé au studio et en fait, c'est ce qui m'a marqué, en fait, c'était la première porte qu'elle m'ouvrait pour me dire, on va dire bienvenue dans la musique, en fait. Ok. On va quitter, nous allons quitter complètement entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant séjourner entre le Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Certainement, tu as aussi un bien frère de l'autre côté que tu as quand même eu la chance également de côtoyer, d'échanger de manière culturelle, plutôt musicale. Ben, oui, on va dire, vu que j'ai eu la chance de commencer à Abidjan, parce que, parce qu'en fait, comme tu l'as si bien dit, c'est une plaque tournante dont on a eu l'occasion aussi de rencontrer plusieurs artistes congolais, Fali Ipupa, que je connaissais déjà à Paris, des artistes comme Kofi Olomide, Oué Rasson, tous ces artistes un peu de l'Afrique centrale, on va dire. L'Afrique du Sud, non, pas tellement. J'avais un clin d'œil, on va dire, musical dans l'Afrique du Sud, vu que ma mère aime beaucoup la musique sud-africaine, notamment Myriam Makeba. Et donc, c'est à travers les différents artistes qu'elle nous faisait écouter, Myriam Makeba, les Tamboulou, et tout ça, donc qu'on a pu un peu s'imprégner d'écouter les sonorités sud-africaines. Alors, à part ta mère, le nom de ta carrière là, qu'est-ce que tu veux avoir pour le moment dans l'histoire de ta courte vie que tu n'as quand même pas du tout obtenu dans la musique? Ben, dans la musique, ce qu'on peut espérer, c'est, comment on dirait, décrocher une étoile, décrocher son étoile. Donc, on sait que c'est un chemin épineux, très long, mais à force de persévérance et de chance et grâce à Dieu, petit à petit, j'espère que ça ira. Et ça ira. On va encore revenir pour parler également de ta situation scolaire. À part la musique, certainement, tu as eu la chance de partir à l'école. Ça se passe, comment et qu'est-ce qu'il y a eu également dans cette chose? J'y vais toujours. Donc, j'ai suivi mon cycle normal jusqu'en troisième, on va dire. Oui, jusqu'en troisième. Suite à ça, je suis rentré en école hôtelière où j'ai eu un bac pro. Ensuite, je suis allé à l'AID, l'Académie internationale de danse où j'ai eu mon diplôme de chorégraphe. Suite à ça, j'ai commencé mon album. Maintenant, actuellement, je continue toujours de me former, on va dire, vu que je suis dans une école de Pointe Lang School à Londres où j'apprends le musical business. Fais-moi voir ta casquette, s'il te plaît. C'est pour faire la promo d'une maison ou bien c'est ta pop-mat, Nidja? Non, pas du tout. Je n'ai pas encore de masque. OK. Alors, moi, je te laisse porter ta casquette-là. C'est un truc que j'apprécie. Tu m'as parlé de la danse tout à l'heure, là. Tu peux faire semblant. Tu te lèves, là, tu fais semblant de danser pour mettre les spectateurs qui nous regardent. S'il te plaît. Même en quelques deux pas, d'une autre. Je ne pourrais pas. Comme toi-même, tu le sais, déjà, je suis de nature très timide, mais c'est quelque chose de différent en spectacle. Donc là, me lever comme ça et danser, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Si vous voulez voir au prochain spectacle. Alors, tu as quand même le deuxième club que nous allons annoncer là. Tu as dansé dedans? Oui. Non, j'ai dansé dans le premier. Le deuxième est un son un peu plus acoustique qui s'appelle Petit à Petit. Je dis aux gens, en fait, en gros, de ne pas désespérer que petit à petit, comme on le sait, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, chacun arrivera vers le sol. Fais-le-toi, s'il te plaît, pour mettre les spectateurs, mon cher. Sous-titrage ST' 501 Allez, je n'adore pas, mais certainement, ils sont tous en train d'applaudir dans différentes concessions de Conakry. Si vous êtes déjà dans une histoire de discothèque partie, les gars, kiffez et acceptez de savourer la différence sur cette télé, évasion des coups zik, DJ Five Fingers et tout son arsenal, DJ Laco, Bams du groupe Akil Free, nos monteurs également, Wontalara. Et puis, ça se passe comme cool parce que tout simplement, les belles choses, elles s'imposent d'elles-mêmes. Alors, des fois, tu es obligé d'utiliser des grigris à l'africaine pour cartonner ou bien comment tu fais ? Tu implores Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Dis-moi. Je pense que ces gens-même qui font les grigris sont des créatures de Dieu. Donc, pourquoi passer vers un autre chemin quand tu peux avoir accès au créateur lui-même, celui qui donne tout ? Donc, Dieu, quand tu es patient et tu n'es pas découragé, il finit par te donner ce que tu lui demandes. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen, le plus sûr et à une durée indéterminée. Alors, particulièrement du fond de toi, du fond du cœur là, qu'est-ce qui te gêne ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Et qu'est-ce qui te bloque depuis tout ce temps avec toutes ces tournées et à travers également des pays africains, européens, un peu du reste du monde ? Rien ne me gêne, on va dire, vu que c'est un métier dans lequel on apprend constamment, dans lequel on apprend tous les jours. Donc, c'est vrai que la musique a des hauts et des bas, mais avec passion, avec passion, on finit toujours par avoir ce qu'on recherche et avoir la récompense qu'on espère. Donc, pour l'instant, rien ne me gêne. C'est vrai que c'est un milieu très, très, très difficile, mais toute chose est difficile. Ça va de pair. Le bien comme le mal, le rouge comme le blanc, on va dire, le noir comme le blanc et tout ça. Donc, ce sont des choses qui vont de pair. Donc, une fois qu'on le sait et qu'on a la tête sur les épaules, on accepte toutes les situations et on fait son chemin. Et s'il y a encore pour quelqu'un animé de curiosité qui voulait de plus également obtenir quelque chose à savoir, toi, tu aimerais travailler avec quelle maison de production à travers le monde pour que ta carrière puisse être de plus également animée de tout ce qu'il y a comme élargissement ? Ben, je veux dire que ce n'est pas la maison de production en fait qui fait l'artiste. Donc, c'est le talent qui fait l'artiste, c'est le talent qui ouvre les portes à l'artiste. Vu qu'on connaît des artistes qui sont signés chez Universal et tout ça, il y a des millions d'artistes qui sont signés chez Universal qu'on ne connaît pas. Donc, c'est le talent en fait qui vous différencie. Vu qu'on sait que la musique, c'est un métier qui a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc, je pense que je n'ai pas de rêve en particulier vu que la plus petite maison peut vous faire émerger. Ça dépend de la création que vous allez leur apporter. Donc, moi, mon rêve c'est que Dieu m'inspire au quotidien pour donner le meilleur de moi-même et c'est grâce à ce que je vais donner qui va me faire avancer. Quel est l'artiste africain aujourd'hui que tu respectes ou quand dans ta tête tu dis attention non mais lui je le kiffe grave j'aimerais être comme lui dans le temps et pour le futur ? Ben, je n'ai pas d'artiste en particulier vu que je respecte tous les artistes et tous les arts mais j'apprécie plein d'artistes mais pas j'ai pas forcément d'envie de devenir comme quelqu'un. Je veux rester comme je suis et évoluer dans ce que je suis sinon je respecte tous les artistes et j'admire tous les artistes. Alors, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes talents qui nous regardent là qui veulent avoir également quelque chose que tu as déjà obtenu même si tu penses peut-être que c'est pas un truc qui manque encore de plus également ? Ben, je pense comme je l'ai dit c'est la persévérance il faut persévérer ne jamais se décourager travailler, travailler, travailler et aussi beaucoup écouter les conseils comme les critiques car ce sont les critiques qui nous permettent de nous faire et nous parfaire donc savoir accepter et tirer le meilleur de chaque situation et ne surtout pas se décourager quand c'est vraiment ce qu'on veut faire car c'est un métier vraiment difficile mais en persévérant on finit toujours par y arriver c'est fini pour mon entretien également avec cet artiste mais ce n'est pas tout à fait fini parce que pour le moment la chose n'est pas totalement clôturée je lui laisse mon micro tu vas me rendre mon micro et vas-y on je veux que tu chantes comme tu veux pour tous ces millions de téléspectateurs qui nous regardent là moi je remercie tous ces téléspectateurs vous êtes nombreux mais surtout faites beaucoup attention parce que les belles choses et ta vie tout ça genre waouh elle se fabrique d'elle-même c'est un métier nikkambola nikkile nikkile Sous-titrage ST' 501 ... 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